Mes cheveux ils sont ultra rose à la caméra Je sais pas ce que j'ai fait Hello tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ Puisque comme je reçois régulièrement des questions Sur Instagram, sur mon stage en crèche Ma formation, le métier de GIE Etc, je me suis dit pourquoi pas En faire profiter tout le monde et puis répondre à ces questions Du coup sur Youtube, donc j'espère que ça vous plaira Parce qu'il y a des questions qui sont vraiment très Donc j'ai hâte d'y répondre, comme d'habitude J'ai noté tout ça dans mon petit carnet Toutes vos petites questions et puis je réponds ça Tout de suite, on y va, première question Quel est ton temps préféré durant une journée en crèche ? C'est pas facile Comme question mais je pense que Si je devais choisir uniquement un moment Je dirais je pense le moment de l'activité Donc c'est un moment qui a lieu généralement dans la matinée Et donc les professionnels ont en amont Préparé une activité pour les enfants Et elles la proposent à ce moment là Donc ça peut être des choses entre guillemets assez classiques De la pâte à modeler, du dessin, de la peinture Après on peut partir sur des choses un petit peu plus Je sais pas, sur des thèmes particuliers Je sais pas, on va faire des décorations Pour la crèche, je sais pas Là on va par exemple nous faire des choses sur le thème de Noël bientôt Ça peut être des activités, je sais pas De transvasement avec différents liquides De l'eau ou autre, de la mousse Ça peut être des activités de manipulation Des textures différentes, des matières différentes Tout ça Et ce que j'aime beaucoup dans ce moment là C'est que du coup forcément c'est très intéressant D'un point de vue pédagogique du coup parce qu'en tant que professionnel Vous pouvez vraiment observer la réaction des enfants face à l'activité Et c'est super riche en fait Parce que vous allez voir, voilà Est-ce que les enfants aiment l'activité Est-ce que ça leur plaît ou pas Est-ce qu'ils font, est-ce que vous attendiez à ce qu'ils fassent Ou alors est-ce qu'au contraire ils vont détourner l'activité Et en faire complètement autre chose Ça c'est super sympa à voir aussi Et voilà je trouve que c'est un moment qui est très riche Donc voilà, c'est un moment que j'apprécie beaucoup dans la journée Ensuite, ce que tu aimes le plus dans ton stage en crèche Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir une tutrice Qui est absolument génial Je suis vraiment très très reconnaissante d'être tombée sur elle Parce que c'est vrai qu'elle m'a tout de suite intégrée à l'équipe Et elle me laisse faire plein de choses Elle me donne déjà des responsabilités Au bout de, enfin ouais, au bout de seulement quelques semaines Et c'est vraiment chouette quoi Comme je vous disais, ça je vous en ai parlé dans mes vlogs Mais en fait elle me donne du coup déjà un enfant que j'ai en référence Elle me laisse assister aux réunions d'équipe Aux réunions avec la direction Elle va me laisser aussi là très bientôt animer Deux activités par semaine auprès des enfants Donc c'est super, enfin pour un premier stage Je ne pensais pas en faire autant Et voilà, je suis vraiment très très reconnaissante d'être tombée sur elle Donc voilà, ma tutrice au top Qu'as-tu comme travail à rendre pour l'école par rapport à ton stage ? Donc pour ce stage concrètement il y a trois travaux Le premier c'est un dossier donc écrit Qui correspond au domaine de compétence 2 Donc c'est action éducative en direction du jeu d'enfant C'est un dossier du coup de 8 pages Où on doit présenter vraiment la structure en général Et présenter un petit peu son organisation pédagogique on va dire Donc ça va aller de l'aménagement des locaux Comment sont répartis les différents espaces Comment ça se passe au niveau du déroulement d'une journée Comment ça se passe, voilà, quels professionnels sont présents A quel moment, quels diplômes ils ont Ça va être aussi du coup tout ce qui est valeur pédagogique De la structure du coup Donc on s'appuie là sur le projet éducatif et le projet pédagogique Bah voilà sur quoi un petit peu il se base Et comment ça se traduit dans la pratique Après on nous demande par exemple de détailler le déroulement du journée type Et voilà un petit peu tout ça dans un dossier Pour résumer un peu le fonctionnement de notre structure Et c'est assez sympa à monter comme dossier C'est un travail que j'aime bien faire Donc voilà Ensuite, deuxième chose C'est un oral qui correspond quant à lui au domaine de compétence 4 Donc c'est sur les partenariats, le travail en réseau, etc Et là on doit préparer du coup un oral Il me semble d'une dizaine de minutes C'est plutôt sur le territoire on va dire Sur lequel est implantée la structure Donc que ce soit sur la commune Ou sur l'arrondissement en général Si c'est une grande ville Et on doit travailler du coup Bah voilà sur les caractéristiques Un petit peu de ce territoire là Sur bah voilà Qu'est-ce qui s'y passe Et qu'il y a d'autres acteurs Qui concernent la petite enfance Les écoles, d'autres crèches, tout ça Donc en fait on bosse un petit peu Sur les différents partenariats qui sont possibles Et du coup bah voilà Les différentes personnes avec qui la crèche Va pouvoir travailler Donc ça c'est sympa aussi à faire Et dernière chose C'est un rapport de stage Donc là quelque chose de beaucoup plus classique Qu'on a encore eu assez peu d'infos là-dessus Mais un rapport de stage voilà Qui je pense va viser à faire Un espèce de bilan un petit peu plus personnel De ce stage là Sur les objectifs Qu'est-ce qui a été atteint Et qu'est-ce qu'on voudrait peut-être améliorer Par la suite sur les prochains stages Voilà en gros Comment sont répartis les stages et les cours dans l'année Donc je vais essayer de pas m'embrouiller En expliquant Mais en gros en première année de formation au JE On a deux stages de huit semaines chacun Et donc il y a un stage sur chaque semestre Et on va dire que l'organisation est à peu près similaire pour les deux Donc je vais vous donner l'exemple du coup de ce premier semestre Donc en début d'année je suis allée à peu près un mois à l'école Un mois de cours du coup pour on va dire apprendre un petit peu les bases théoriques Qui sont nécessaires pour partir en stage Après ce mois de cours je suis allée trois semaines en stage Du coup donc là c'est vraiment pour découvrir la structure On commence à s'acclimater A découvrir les pros, découvrir les enfants, tout ça Ensuite là on va avoir un regroupement Donc ça arrive dès demain justement Un regroupement d'une semaine, dix jours à peu près Pour faire un bilan de cette première partie de stage Et ensuite on repart en stage du coup pendant trois semaines Après ces trois semaines on a à nouveau une semaine de bilan Et ensuite on finira du coup les deux semaines de stage Normalement qui restera, voilà Ça fait partie plus ou moins comme ça Et pour le deuxième semestre ça devrait être quelque chose de similaire Celle-là elle est chouette Quel genre d'éducatrice veux-tu devenir Au niveau de tes principales valeurs Et de tes préférences pédagogiques C'est une question qui est pas facile Je trouve, j'ai quand même bien réfléchi avant de vous répondre Parce que je voulais pas dire n'importe quoi Puis surtout que je pense que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer Et en fait c'est obligé au fil de ma formation Je me rends bien compte qu'il y a déjà certaines choses Où ma vision a évolué depuis que je suis rentrée en formation C'est-à-dire que ça fait un mois ou deux même pas quoi Donc comment vous dire qu'en trois ans ça a largement le temps de changer Mais je peux vous dire ce qui à l'heure actuelle Correspond plus ou moins à ce que je voudrais être en tant que joie dans quelques années Donc première chose qui est pour moi super importante C'est que j'aimerais vraiment devenir une éducatrice Qui soit respectueuse de l'enfant Ce que j'entends par respectueuse C'est vraiment respecter le rythme de l'enfant Que ce soit au niveau du repas, au niveau du sommeil On force pas un enfant à manger alors qu'il n'a pas faim On force pas un enfant à dormir alors qu'il n'a pas sommeil Après même chose concernant le développement par exemple moteur On va pas forcer un enfant qui tient pas à se mettre assis On va pas forcer un enfant qui ne marche pas à lâcher les meubles Ou je ne sais quoi Il faut les laisser faire selon leur propre rythme Après ça vaut aussi pour le respect de la personnalité de l'enfant Le respect de ses envies aussi Il sait très bien ce qu'il a envie de faire ou pas Je sais pas en crèche on va par exemple proposer une activité Un enfant a pas envie de participer Bah on ne force pas à participer quoi Il y a un moment il faut arrêter de penser que l'adulte c'est mieux que l'enfant Ce dont il a besoin Il faut faire confiance à l'enfant Faire confiance au fait que voilà il est suffisamment intelligent Pour savoir ce qui est bon pour lui Savoir ce dont il a besoin Et les choses doivent se faire naturellement quoi Donc vraiment c'est ne pas forcer Pour moi ça c'est un truc qui est absolument primordial On respecte l'enfant en tant qu'individu Et c'est hyper important pour moi Ensuite deuxième chose J'espère fortement être une éducatrice qui soit ouverte d'esprit Et qui continue d'apprendre Et qui continue de se former au fil de sa carrière Je veux pas être quelqu'un qui s'enferme dans une façon de faire Ou dans un courant pédagogique donné Se dire par exemple bah voilà Je fais du Montessori ou je fais du Pitlair Et puis je sors pas de ça en fait J'ai trouvé un truc qui me plaît Et je suis là dedans Non pour moi Enfin il y a sans cesse des nouvelles choses qui vont sortir Des nouveaux courants qui vont se développer etc Et c'est vraiment important pour moi voilà de constamment chercher à découvrir ces choses là Et voilà et pas être fermée d'esprit Se dire qu'il peut y avoir du bien aussi ailleurs Et puis essayer des nouvelles choses Et pourquoi pas les adopter si ça fonctionne Pour moi la formation continue Et c'est quelque chose de super important aussi quoi Et enfin dernier point c'est que je ne veux surtout pas être une éducatrice qui travaille seule Donc quand je veux dire ne pas travailler seule Ça veut dire déjà d'une part travailler avec son équipe Puisqu'en tant que J.E. la plupart du temps on ne travaille pas seule On travaille en équipe On travaille surtout avec des gens qui ont d'autres professions que la nôtre Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très riche Et je pense qu'il faut savoir en profiter Voilà savoir faire confiance aux personnes avec qui on travaille Savoir faire confiance à leurs compétences A leurs connaissances Et se compléter en fait sur ça Parce qu'en tant que J.E. voilà moi je veux avoir une vision par exemple très sociale d'une situation Et puis je sais pas une infirmière péricultrice ou une auxiliaire de périculture Elle aura du coup une vision peut-être plus axée sur la santé Sur le côté médical tout ça Et ensemble on peut trouver peut-être des solutions qui sont plus complètes Et qui sont plus adaptées à l'enfant Donc je trouve que c'est absolument génial de savoir travailler ensemble Et quand je dis ne pas travailler seule Ça veut aussi dire évidemment travailler avec les parents Parce qu'on ne peut pas accueillir un enfant sans prendre en compte la famille qu'il y a derrière Donc là encore une fois je reviens sur cette notion de respect Mais pour moi elle est hyper valable aussi avec les parents C'est à dire faire confiance aux parents aussi Les écouter, les conseiller oui si besoin Les accompagner voilà mais surtout pas les juger en fait Vous n'êtes pas dans leur tête, vous n'êtes pas dans leur maison Vous ne savez pas comment ça se passe chez eux Et la plupart du temps les parents voilà ils font ce qu'ils veulent Et ils font surtout ce qu'ils peuvent je pense avec leurs enfants Vous voilà en tant que JE ou en tant que professionnel de la petite enfance en général Là vous n'êtes pas là pour porter un jugement de valeur sur tout ça Vous êtes juste là pour les accompagner et pour travailler ensemble Pour encore une fois trouver les solutions, les façons de faire qui sont les plus adaptées à l'enfant Donc voilà travailler ensemble et c'est trop bien Voilà pour continuer un petit peu dans la même lignée Quelles sont selon toi les trois qualités à avoir pour être JE ? Là clairement j'ai eu hyper du mal à en choisir trois Mais bon je l'ai fait parce que ça là c'était la question Mais je pense qu'en vrai il y en a bien plus que trois Mais j'ai noté d'abord l'empathie ça c'est la base De toute façon c'est une qualité qui est pour moi déjà hyper importante dans la vie Mais encore plus quand on travaille avec des humains quoi Donc voilà qu'est-ce que j'entends par empathie C'est être en capacité d'identifier on va dire les émotions d'autrui Et d'être en capacité également de les comprendre Puisque quand vous êtes avec des jeunes enfants Vous êtes avec des individus qui pour le coup ont déjà extrêmement du mal A connaître et à identifier leurs propres émotions Et en plus de ça ils ont du mal à les gérer Ils sont très facilement dépassés par tout ça Dépassés par la tristesse, dépassés par la colère, dépassés par la frustration Donc en tant qu'adulte à ce moment là c'est hyper important Voilà de savoir identifier cette émotion là Pour aider l'enfant à la traverser Et ne pas confondre les émotions Voilà ne pas penser qu'un enfant qui pleure C'est forcément qu'il est triste En fait c'est peut-être qu'il vit un moment d'intense frustration Et voilà vous allez essayer de le consoler ou je ne sais quoi Alors qu'en fait il est juste très très énervé Et c'est très dur à faire C'est très dur Mais voilà pour moi ça fait partie intégrante du travail d'un professionnel de l'aptité en France Donc voilà l'empathie c'est pour moi une qualité essentielle en tant que J.E. Ensuite l'ouverture d'esprit ça aussi J'en ai parlé dans la question précédente Mais en même temps ça fait vraiment partie de mes trucs phares Je crois qu'on en a déjà parlé dans plein d'autres vidéos Mais quand vous travaillez dans le social Vous allez être amené à travailler A rencontrer des gens qui sont très différents Que ce soit je ne sais pas au niveau de la religion Au niveau de la culture Au niveau des valeurs Au niveau de l'éducation qu'ils ont reçu etc Ce qui fait qu'ils vont avoir des manières de faire avec leurs enfants Qui forcément sont très différentes Puisque ça découle de ce qu'eux-mêmes ont vécu etc Et du coup vous en tant que pro de la petite enfance Vous n'êtes pas là pour juger encore une fois ces personnes Vous êtes là simplement pour essayer de les accompagner Malgré les différences et les particularités qu'il peut y avoir Et essayer un petit peu de composer avec tout ça Pour encore une fois faire le mieux possible pour l'enfant Et pour ça pour moi l'ouverture d'esprit c'est hyper important Et pas s'arrêter sur un tel il fait comme ça Ouais non j'aime pas ça Ça va arriver il y a forcément des moments Où je veux dire on va être confronté à un parent Ou à un autre professionnel qui va penser quelque chose Et au fond de nous on n'est pas d'accord Mais je pense qu'il faut savoir être capable De prendre du recul vis-à-vis de tout ça Voilà de faire capable Être fou là Je m'engrouille En fait je suis pas assinée par ce que je dis J'arrive plus à parler Être capable du coup de faire preuve d'ouverture d'esprit Et se dire bah voilà à partir du moment Où c'est pas mauvais pour l'enfant Et bah on laisse faire Peut-être que vous oui en tant que personne Vous auriez fait autrement Mais bon c'est comme ça On est tous différents Et c'est ça qui fait que c'est chouette aussi Et enfin troisième qualité Qui est vraiment indispensable C'est savoir travailler en équipe J'en ai aussi parlé dans la question précédente Mais c'est vraiment la base EGE vous travaillez pas seul Donc c'est super important De savoir travailler avec d'autres humains De savoir discuter De savoir coopérer De savoir résoudre les complices S'il y a besoin C'est vraiment important Une équipe qui marche pas ensemble Bah ça fonctionne pas quoi Donc c'est vraiment important D'accepter l'idée que vous n'allez pas travailler seul Un EGE Vous travaillez pas enfermé dans votre bureau toute la journée C'est un métier social C'est un métier de l'humain Et forcément bah voilà Vous rencontrez des gens tout le temps Et il faut savoir interagir avec ces personnes là On continue ensuite Où peut-on travailler en étant EGE Donc ça c'est une question qui est ma foi très vaste Il est possible que j'en oublie Parce qu'il y en a énormément C'est pour ça que je les ai notées Donc je vais simplement vous lire ce que j'ai écrit Parce que c'est bon On a vraiment beaucoup La première catégorie d'endroits C'est tout ce qu'on appelle les EGE Donc les établissements d'accueil du jeune enfant Donc ça va être les crèches collectives Les crèches parentales Les crèches familiales Les micro-crèches etc Vous avez aussi les jardins d'enfants Vous avez tout ce qui tourne autour Des assistantes maternelles aussi Donc par exemple les relais d'assistantes maternelles Vous pouvez travailler en ludothèque Vous pouvez travailler dans le domaine du handicap Par exemple Donc en IME Il y a des EGE Même si c'est souvent des UXP Il y a une possibilité d'avoir des EGE En IME Donc c'est des instituts médicaux et éducatifs Vous pouvez travailler évidemment Dans le domaine de la protection de l'enfance Donc ça va être Voilà tout ce qui est foyer de l'enfance Des pouponnières Les maisons d'enfants à caractère social Aussi il me semble que ça fait partie De la protection de l'enfance Et éventuellement Vous pouvez travailler aussi Dans le secteur hospitalier Il n'y a pas beaucoup de place Mais c'est possible Des fois des services de pédiatrie Qui emploient des éducateurs De jeunes enfants Par exemple c'est possible aussi Voilà Il y a un manque sûrement Parce que comme je vous l'ai dit C'est très large Mais ça vous donne déjà une idée Un petit peu des endroits Où on peut travailler Et voilà Clairement il y a le choix Autre question Le rôle de l'éducateur De jeunes enfants Est-il différent Selon la structure Où il travaille J'ai réfléchi un peu Avant de répondre à cette question Mais je pense Que fondamentalement parlant Le rôle de l'éducateur De jeunes enfants Il va rester le même Peu importe où il travaille Son objectif premier En tant que JE Ça va être D'accompagner l'enfant D'accompagner son développement Et d'être là Pour contribuer A son bien-être A son autonomie A son épanouissement A son éveil Et ça c'est vraiment L'objectif de base De l'éducateur De jeunes enfants Et pour moi Ça ne change pas Peu importe la structure Où il est Et peu importe Les personnes avec qui il travaille Ce qui va changer C'est plus la manière Dont il va s'y prendre Et va pouvoir arriver A accomplir cette mission Évidemment On ne va pas travailler De la même manière Avec un enfant Qui est porteur de handicap Qu'avec un enfant Qui est valide On ne va pas travailler De la même manière Avec un enfant Qui vit avec ses deux parents En famille Tout ça Et avec un enfant Qui est placé Qui est en famille d'accueil Etc Parce qu'il n'a plus de parents Par exemple Forcément Ça va influencer Nos manières de faire Voilà On va adapter la pédagogie En fonction du public Avec lequel on travaille Mais pour moi Le rôle de base Reste le même Quel conseil pourrais-tu donner A quelqu'un qui veut devenir EGE Et surtout pour le concours Pour le concours Je ne sais pas si je suis Franchement bien placée Pour en parler Puisque avec le Covid Moi je n'ai pas passé Les oraux Les oraux ont été annulés Du coup parce que ça avait lieu Pendant la période Du confinement Etc Donc j'ai passé que Les écrits Donc le dossier Sur parcours Etc Mais Il est vrai quand même Que c'est un concours Qui est réputé Comme étant assez compliqué Moi le conseil Que je donne A toutes les personnes Qui me demandent Et ça résulte On va dire De ma propre expérience C'est Si au moment Où vous souhaitez Entrer à l'école Vous n'avez Pas d'expérience Avec Dans le domaine De la petite enfance Ce qui était mon cas Je vous conseille Vraiment De faire tout ce qu'il faut Pour vous créer De l'expérience Dans ce milieu C'est exactement ce que j'ai fait Et je pense sincèrement Que c'est ce qui a Un petit peu changé La donne pour Pour mon dossier Parce que j'avais absolument Aucune expérience Là dedans J'avais jamais travaillé Avec les enfants Ni quoi que ce soit Et c'est vrai que je partais D'un peu loin sincèrement Donc quand je dis Faire de l'expérience Il n'y a pas besoin De faire des trucs de fou Ça va être Éventuellement chercher Des stages en crèche Je sais bien que c'est compliqué En ce moment Avec le covid et tout ça Mais normalement Il y a des possibilités De trouver des stages Je sais qu'à l'époque J'avais envoyé A peu près une vingtaine De mails A des structures Autour de chez moi Il y en avait trois Qui m'avaient répondu Favorablement pour un stage en crèche Donc c'est possible Donc voilà Chercher des stages en crèche Même si il y a des stages D'observation De deux semaines Voilà Ça permet déjà De mettre un premier pied Dans le bain quoi Donc stage en crèche Baby-sitting Aussi ça c'est pareil Si vous avez jamais fait C'est assez facile à trouver Et pour le coup Sur un CV Ça fait tout de suite mieux Il y a plein de commandes D'agences Qui s'occupent Voilà De mettre en relation Des parents Et des personnes Qui souhaitent garder les enfants C'est déclaré etc Et bah voilà Ça forcément Sur un CV C'est chouette quoi Donc voilà Soit du baby-sitting Soit après moi Ce que j'avais fait aussi C'est que j'avais cherché Une association Qui œuvrait un petit peu Dans le domaine De la petite enfance Dans le domaine de l'éducation Ça il y en a pas mal aussi Qui sont là dedans Et bah voilà Pareil bénévolat C'est super cool En fait vous rencontrez Des gens qui ont un petit peu Les mêmes centres d'intérêt Avec vous c'est super enrichissant Et encore une fois Bah voilà sur un CV Ça fait tout de suite mieux Donc vraiment Je sais bien Le contexte fait que C'est pas facile Mais faites de votre mieux Pour essayer d'améliorer Un peu le CV Faites-vous de l'expérience Déjà ça Enfin je trouve que c'est quand même Le mieux pour montrer Votre motivation À entrer en formation Et en plus de ça Je trouve que ça permet quand même De confirmer son projet professionnel Avant d'entrer en formation De mettre un premier pied là-dedans Et puis de voir Si réellement ça vous plaît Ou non quoi Donc pour moi Tout bénéf Et puis autre conseil Même si je sais que c'est pas facile C'est ne pas lâcher C'est pas parce que Voilà vous avez raté Entre guillemets Concours une fois Que vous me rentrerez En école de GIE Encore une fois Je suis pas bien placée Pour vous dire ça Parce que j'ai eu la chance D'être admise La première année Où j'ai postulé Mais je sais que c'est loin D'être le cas de tout le monde Je connais des personnes Qui ont postulé une fois Deux fois Trois fois Avant d'être admise Et pour le coup Voilà qui finissent par Entrer en formation de GIE Donc franchement Lâchez pas Je sais que c'est difficile Mais il faut se dire Que voilà A la limite C'est qu'un an De perdu entre guillemets Et surtout Qui n'est pas perdu Puisque vous pouvez en profiter Pour faire autre chose Vous pouvez faire un simple Petite enfance Vous pouvez faire une formation D'auxiliaire de puriculture Qui dure un an aussi Et ça vous permet De patienter un an En faisant de l'expérience En faisant des stages Et en passant en plus Un autre diplôme Donc franchement Que demande le peuple quoi Et l'année d'après Et ben vous retentez La formation GIE Et franchement ça vaut le coup C'est un métier Qui est tellement incroyable Je pense que sincèrement Ça vaut le coup Qu'on se batte Pour entrer en formation GIE Voilà c'est tout Pour cette FAQ J'espère que ça vous aura plu En tout cas moi J'ai beaucoup aimé Répondre à vos questions Il y en a qui m'ont vraiment plu Et ça m'a permis Un petit peu De me poser des questions Sur moi Et ma future pratique professionnelle Et c'était vraiment sympa Donc j'espère que ça vous aura plu aussi Comme d'habitude Je vous invite à me rejoindre Sur Instagram Si ce n'est pas encore fait Puisque je poste très régulièrement Là-bas Et ça me permet D'échanger avec vous De manière un peu plus intime On va dire Et c'est super cool Donc je vous attends là-bas Je vous fais de gros bisous Et puis on se retrouve Très très vite Bye